... A Limoges, elles seraient un peu plus d'une centaine, dans la rue. Des femmes qui ont souvent d'importants problèmes de santé. Régulièrement, l'association Aids part à leur rencontre pour les conseiller. Je pense que là, au vu de l'heure, celles de la soirée ne sont pas encore arrivées. Du coup, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on retourne vers le champ de juillet. Il ne s'agit pas de leur faire la morale, mais de leur apprendre à pousser les bonnes portes pour se soigner, ou même, si elles le souhaitent, quitter la prostitution. Peu à peu, Carole a acquis leur confiance. L'après-midi, c'est surtout des personnes d'origine de l'Est, donc bulgare, roumaine. Et le soir, c'est surtout des personnes nigérianes. Ensuite, de profil type, il y a des étudiantes, comme des mères de famille, comme des personnes retraitées. Rosie a 55 ans. Elle a cessé de se prostituer l'an passé. Elle est atteinte du SIDA depuis 2006. Elle a peut-être contaminé des clients. Grâce à Carole, désormais, elle se soigne. Elle a pu trouver un appartement, mais elle vit seule, isolée, loin de ses six enfants, par honte. J'ai besoin de trouver tout seul. Parce qu'il y a des fois, j'ai des symptômes, comme j'ai vomi, j'ai un diarrhée, je ne mange pas. Pour moi, j'ai besoin de tout seul, sans personne qui me connaissait. Moi, je n'ai pas des forces, parce que maintenant, j'ai tout stressé. J'ai tout stressé. Maintenant, j'ai voir un psychologue pour mon stress, je prends des médicaments pour le stress. Ça peut être du stress vis-à-vis du mensonge qu'on peut avoir envers sa famille, c'est-à-dire qu'on le cache et qu'on n'assume pas forcément. Ça peut être du stress parce que c'est quand même un climat qui est propice aux agressions. L'accompagnement de ces femmes très fragilisées se fait au cas par cas, y compris pour les escort girls que l'on trouve sur Internet. On se trouve sur Limoges, on est une association de lutte contre le sida et les hépatites et on vient de trouver votre annonce sur le site Sexe Modèle. Une prostitution très discrète, mais de plus en plus fréquente. Sur Brive, donc la Corrèze et on Creuse, c'est surtout de la prostitution sur Internet. C'est-à-dire que dans les rues, c'est peu visible, les filles ne sortent pas par contre sur Internet, c'est là où elles posent des annonces. Reste que la prostitution en milieu rural, chez les étudiants, chez les homosexuels ou même itinérantes, reste impalpable pour l'association AIDS. Beaucoup de gens fragilisés, eux aussi, et avec lesquels il est difficile d'entrer en contact.